À ce que je suis en train de faire, je crois que les deux ligues vont cohabiter pacifiquement. Donc nous avons commencé avec les forces politiques principales de notre pays. Et quand nous aurons mis de l'ordre avec elles, on va élargir ça à d'autres forces que nous ne négligeons pas. Je devais savoir que les deux ligues appartiennent. On est quand même des rachis politiques. Il faut d'abord s'y référer. Et je crois qu'il y aura du répondant. Nous allons continuer. Et je crois comme en propre vie que les choses vont bien se dérouler. Et d'or et déjà, je voulais appeler tout le monde à l'apaisement. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays, il y a de cela, c'est Ganevan, que nous sommes indépendants. Mais si c'est Ganevan, nous avons connu les 22 ans de guerre. Et c'est ce qui fait que le pays est là où il est. Et je crois que ça ne se répétera plus au nom de Jésus-Christ. Donc ça n'a quitté que quelques incidents de parcours, à mon sens. Et je pense que j'ai rencontré des responsables, les gens qui ont un background très défendable. Je crois que ça va bien se passer. Et je profite de votre micro et de votre caméra pour dire aux autres que celui qui aime la paix, cherche la paix. Celui qui aime la paix, s'ouvre à la paix. Et la Bible dit, aidez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Je pense que c'est Ganevan, parce que je ne suis pas jeune. En tout cas, je suis pas jeune, mais je suis pas jeune. Je suis pas jeune. Je pense que c'est Ganevan, c'est Ganevan, qui peut perdre. Donc le président de la Ligue de la Jeunesse, il peut perdre. Je suis Serge Kalima, je suis président de la Ligue de la Jeunesse, le Dr. Emani. Je pense que c'est Ganevan, c'est Ganevan, c'est Ganevan, c'est Ganevan. Je pense que c'est Ganevan, c'est Ganevan, c'est Ganevan.